Je rigole, je rigole. Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Hello ! Je rigole, je peux pas commencer ma vidéo par Salut les filles, c'est impossible. Je rigole, stop ! Hello, hello, je m'appelle Priscillia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé très récemment mon blog. Je ne le définis pas encore trop parce que je sais que j'ai envie d'y mettre beaucoup de choses. Maintenant, je verrai ce que j'y mets par la suite. Mais globalement, ça va parler fringues, ça va parler bouffe, ça va parler sport. Il va y avoir des billets moods, genre quand j'en ai marre, quand je suis au top, quand... Mais surtout, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de vêtements. Je pense que ça va être le cœur du truc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont incité à faire ce blog. Et également, qui m'ont incité à me lancer sur YouTube. Donc là, c'est ma première vidéo, il va falloir être indulgente. Que ça soit en termes de technique ou en termes de contenu. Coucou ! Je vais essayer de me canaliser pour être le plus concise possible. Je vais commencer cette première vidéo par un haul. Comme on dit plus communément dans la YouTube sphère. J'ai acheté énormément de choses, j'ai fait beaucoup de commandes. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Fais ta première vidéo sur ce que tu as acheté, etc. Je me suis retenue d'ouvrir mes colis. C'est-à-dire que là... Un colis ! Oh mon Dieu ! Deux colis ! Trois colis ! C'est pas les mêmes. Oh mon Dieu ! Quatre colis ! Et comme j'avais quatre en face, 20 colis. Du coup, je me suis retenue de ne pas ouvrir tous ces colis. Je me suis dit que je le ferais avec vous. Avec vous ! En espérant que ça vous plaise. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de grandes youtubeuses ou de grandes blogueuses. Quand je dis grandes, c'est pas par la notoriété mais par la taille. Parce que je fais... Hé ! Je fais un mètre 85, 86. Et je trouve que c'est pas facile de s'habiller quand on est aussi grande. J'ai pas encore trouvé les avantages à faire cette taille. Même si tout le monde me dit... Oh là là, j'aimerais tellement être aussi grande que toi ! À part pour attraper des objets en hauteur. Non, non, je plaisante. Mais en gros, on est souvent confronté à avoir des vêtements trop courts. Quand vous êtes petite, vous faites un ourlet, vous coupez, ok ? Quand vous êtes trop grande, il faut trouver des astuces. On va essayer de les trouver ensemble. J'espère qu'il y a aussi des grandes qui regarderont cette vidéo et qui interagiront avec moi. Qui interagiront ? Non, je sais pas si ça se dit. Bref ! Si il y a d'autres grandes qui regardent cette vidéo et qui du coup partageront leurs astuces avec moi, partageront les liens avec elles, etc. Et si vous êtes petit ou petite, vous pouvez également rester sur cette chaîne et sur cette vidéo. Car de toute façon, vous avez toujours des astuces. Vous les petits, vous coupez, vous faites un ourlet. Nous, concrètement, un panzalon évasé qui est trop court. À part ajouter un volant en bas, je vois pas trop ce que tu peux faire. Oh ! J'adore la musique, j'adore sortir. Donc, il y aura aussi beaucoup de restos. Si j'arrive à acquérir un peu plus de techniques, j'essaierai de faire des vlogs. Parce que je trouve ça trop stylé, trop spontané, trop bien. Donc, voilà, si j'arrive à faire quelque chose de propre. On va débuter cet unboxing. Donc, en fait, j'ai énormément commandé chez Zara. C'est rare que j'achète en ligne chez Zara. Là, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour sur le sud. Et en fait, j'ai mis plein plein de choses dans mon panier. J'ai tué. J'ai quand même 4 colis Zara. Donc, il y a 4 colis Zara et 1 colis Boh. Boh, c'est la première fois que je commande chez eux. C'est été, j'avais acheté une robe. Mais en fait, j'avais acheté sur Asos. Et quand je suis sur Asos, je regarde pas vraiment les marques. Je regarde vraiment les modèles qui me plaisent. Et pour le coup, l'arabe, je la trouvais trop mignonne et tout. Je l'ai commandé. Et en fait, quand j'ai reçu, je suis alors, oh, c'est Boh. Et trop bien. Donc, voilà. Là, comme il y avait le Black Friday. Enfin, je sais même pas si je peux dire Black Friday. C'était la Black Week, tout simplement. Parce que j'ai dû commander, je crois, le mardi ou le mercredi. Enfin, on n'était pas du tout vendredi. J'ai commandé. J'ai profité des promos. Donc, on va dire que c'est la première fois que je commande sur Boh. Donc, on verra. Premier petit colis. J'aime bien comme ça emballer. Ouais, j'avoue. Je suis un peu une loupe. Mais je commande jamais sur Zara. Donc, je ne peux pas savoir. Je pense pas que je vais tout essayer. Je pense que je vais tout vous montrer. Peut-être à la fin, j'essayerai. J'essayerai peut-être pas tout. Pour découvrir les looks, il faudra bien ce monde-là. Donc, premier article. Donc, j'ai commandé ce petit haut. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais vous mettre les vêtements portés là. Comme elles font les youtubeuses. Les vrais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient satinés comme ça. Et la broderie, elle est vraiment cool. Ça ne fait pas du tout cheap. Enfin, cheap. Je me comprends. En gros, je trouve qu'un vêtement, quand on ne paye vraiment pas cher, genre chez Zara, chez Mango, etc., les broderies, elles ont tendance à ne pas être très travaillées. Bon, après, on en a pour son argent. Et du coup, c'est mignon. Alors, ce haut, je le voulais absolument. Je l'ai trouvé trop, trop magnifique sur le mannequin porté sur Internet. Et concrètement, je pense que pour que ça maille, il m'aurait plus fallu un M. Mais je le voulais absolument. Donc, je l'ai pris en S. Du coup, mais en fin de compte, il m'a l'air quand même un peu grand. Moi, je prends souvent L parce que j'aime bien quand c'est ample. Comme ça, par exemple. Ça, j'ai pris du L. Surtout que j'ai tout le temps peur en termes de longueur, vraiment. Franchement, c'est du S, mais je pense que ça va m'aller. J'aimais beaucoup, en fait, les manches style un peu bouffant comme ça. Transparent, les petits volants. Ça, je suis sûre que ça va m'aller. Alors, ce pantalon, par exemple, je l'ai commandé. Et je trouve qu'il ne ressemble pas du tout comme sur le site, quoi. Là, il est... Non, mais ce jour-là, il est gris, quoi. Je pensais qu'il était noir. On va essayer, non ? Ah oui, parce qu'il faut savoir que je ne porte pratiquement que des pantalons noirs. Ah, bah, lui... Mais lui, c'est... Ah, si, non, si, il est noir. Je suis mauvaise langue. Oh, j'adore ! Oh, j'adore les fermetures. C'est la meuf qui ne se souvient plus de ce qu'elle a acheté. C'est un pantalon taille haute. J'adore. Il est, genre, effet enduit, un peu ciré, quoi. Et vous avez des fermetures en bas. La plupart du temps, je prends des pantalons resserrés, slim, cigarette, coupés, trois. Enfin, comme vous voulez, mais genre slim, quoi, skinny. Parce que quand je commande des pantalons sur des sites style Zara, H&M ou des trucs comme ça, 99% de chance qu'ils soient trop courts. Donc, je vogue sur la mode des pantalons raccourcis. D'ailleurs, toutes les films qui font plus d'un mètre 80-85, je pense qu'elles bénissent cette mode. Parce qu'avant, on était un peu les meufs qui avaient des pantalons trop courts, sautés, enfin, comme vous voulez. Et maintenant, genre, on est grave dans le mood. Bon, on pourrait même presque dire qu'on était précurseurs du truc. Ah, mon Dieu, je me fatigue. Donc, chez Bowoo, j'ai commandé plein de choses. Parce que c'était pas cher ! Je vais happer par les prix, c'est pas cher, j'achète. Je ne me souviens plus à quoi elles ressemblaient sur le site. Mais les broderies me paraissent, genre, claires. Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas. Bien. Je ne me souviens pas de ce que j'ai commandé, les gars. Ah ouais, si, je me souviens. Donc ça, c'est dans la catégorie sport. Non, j'aime trop. J'aime trop, en fait. J'aime trop, en fait. J'aime trop. Donc, c'est un O avec une fin. Je suis contente parce que la maille, elle est plus fine que ce que je voyais sur le site. Donc, genre, les coutures et tout, c'est hyper bien fini. Genre, trop bien. Là, vous voyez, genre, c'est hyper bien fait. Non, je... Ça, ça sent bon. Je pense que je vais garder. C'est vrai que c'est la première vidéo YouTube pour pas faire des vidéos longues. Ah ah ! Bah, c'est mal barré ! Là, on a, donc, une chemise oversized, you know. Chemise blanche que j'aime trop. Je l'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ce petit haut. Franchement, je pense que je suis un peu un mouton. Ça fait un moment que je le vois sur les réseaux. Ouh, loulou ! C'est un t-shirt avec écrit. J'adore ! Ça y est, moi aussi, j'ai mon t-shirt. J'adore ! J'avoue, j'ai triché pour le colibou. C'est le seul que j'ai ouvert parce que j'avais... La semaine dernière, j'avais trois anniversaires. J'ai dit, oh mince, j'ai commandé des nouveaux vêtements. Et j'ai envie de mes nouveaux vêtements pour aller à mes soirées. Je vais ouvrir et tout. Donc, c'était à l'opette. Je l'ai essayé. Alors, de un, elle est trop courte. De deux, en fait, je ne sais pas. C'est fait pour des gens qui ont carrément des moins grandes jambes que moi et qui ont un peu plus grand buste. Parce que du coup, au niveau de l'entrejambe, je ne sais pas, ça bug. Ça bug complet. Genre, salopette. Là, celle-là, ça bug. Donc, celle-là, je vais la renvoyer. Je vous mettrai quand même le lien si vous voulez aller voir, regarder, etc. Mais ce n'était pas pour moi. Ça a bugué complet pour moi. Alors, je ne savais pas trop si je la gardais ou pas. Donc, en fait, elle est comme ça. Et là, elle est fendue. Elle est fendue sur les côtés. Et derrière, elle est légèrement ouverte. Et vous avez une ceinture comme ça. Voilà. Donc, cette combinaison, je l'ai mis à l'anniversaire de Marie. Je pense qu'elle a fait un carton. Genre, tout le monde m'a dit que j'étais jolie. Je trouvais que ça m'allait trop bien. Donc, j'étais contente parce que j'étais contente, quoi. Ça fait toujours plaisir, en fait. Et cette petite robe, toute mignonne. Donc, en fin de compte, je ne l'ai pas portée. Mais j'ai hésité à la mettre à son anniversaire, Marie. Donc, elle est un peu entrecroisée. Je vais mettre une petite photo, là. Donc, pour la commande, boue. That's all. Il y a des trucs vraiment à essayer. Ben, enfin, je dis ça, mais j'ai pratiquement tout gardé. Donc, on est plutôt pas mal niveau score. J'allais-je mourir durant cette vidéo ? Ensuite... J'aime trop ce petit papier bleu avec ce petit étiquette. Nyoin, autumn, winter, you know. Ah oui, punais ! J'ai commandé trop de chaussures. J'ai commandé plein de chaussures chez Zara. Parce qu'en fait, comme je suis grande, c'est pas qu'en taille, en termes de pointure aussi, c'est relou. Je fais un bon 41, un petit 42. Donc, normalement, le 41 de Zara ne me va pas trop. Mais j'ai découvert que sur leur site internet, ils faisaient du 42. Ok, je suis peut-être en retard. Mais je viens de découvrir ça. Donc, j'ai commandé ces petites chaussures. Donc, je vais juste vous les montrer. Et en revanche, je les essaierai tranquillou-gilou. Oh, j'adore ! Il y a celle-ci. Elles sont canons. Je les aime beaucoup. Faut que je les essaye, en fait. Faut que j'essaye tout ça. Donc, voilà. En fait, ça va aller vite, la fin. Parce que j'ai commandé beaucoup de chaussures. Donc, ça y est, j'ai pris la technique pour ouvrir les colis Zara. Ah ! Il y a... Bah, ok. Je vais quand même, il y a... Ok. Donc, en gros, j'ai fait une tête bizarre. Parce que je ne me souvenais pas, encore une fois, que j'avais commandé ce petit pull. J'étais persuadée que dans le colis, il n'y allait avoir que des chaussures. J'ai vu ce petit pull. Donc, ce n'est pas une erreur de Zara. Ne vous inquiétez pas, Zara ne me m'a pas... Enfin, ne vous inquiétez pas. Zara ne m'a pas offert de petit pull. Mais c'est un petit pull col roulé. Parce que je n'avais plus de petit pull roulé comme ça, avec des petites perles au niveau des manches. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai commandé. Donc, ça, c'est sûr et certain que je vais le garder. Ensuite, donc, il y a ces petites boots. Ça me paraît un peu large à ce niveau-là. Et si ça tombe et que ça fait chapeauter, c'est pas pour moi. Je rigole. Ah oui ! Funède ! Cette paire de bottes qui ne coûtait que 20... Comment je les ai payées ? Je vous redirai le prix, mais je les ai vraiment payées pas cher du tout. C'est une grave surprise de les payer aussi peu cher. Et de mémoire, je les ai payées genre 29 euros. Je me suis dit, waouh ! Des bottes à 29 euros en 42 qui ont l'air pas trop larges. Bref, faudra que je les essaye. Pour le moment, je suis assez satisfaite de la matière. Je trouve que ça fait pas trop plastique. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est pas du cuir. Des cuissards à 29 euros en cuir. Appelez-nous ! Il faut appeler tout le monde. Je suis bien la matière. J'aime bien le talon. C'est pas mon style de base. Dernier connu, quoi ! Hop, hop, hop ! Donc, on a cette petite paire de chaussures que j'aime beaucoup. Notamment pour les filles d'un mètre 80 et plus. On aime beaucoup le style robe basket. De toute façon, quand t'es grande, tu peux pas passer ta vie en talon. Sinon, tu passes ta vie perchée au-dessus de tout le monde, comme ça. En gros, j'essaye d'alterner. Je mets des stands, des converses. Parfois, quand je mets des robes pour aller en cours ou quoi que ce soit, moi, j'adore les talons. Donc, je m'empêche pas de mettre de talons. Ne vous empêchez pas de mettre des talons, même si vous faites plus d'un mètre 80. Ça, c'était la petite aparté. Ouais, t'es grande et tu mets des talons. Et alors ? Donc, ces petites chaussures que j'aime beaucoup, le détail. Donc, ça fait vraiment petite slip. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup le packaging. Genre, vraiment, quoi ! Enfin, je sais pas, quand on va chez Zara, ok, c'est un peu mieux qu'achemme et tout. Quand vous êtes en magasin chez Zara, enfin, j'ai pas beaucoup acheté de chaussures chez Zara en magasin. Mais les chaussures, elles sont posées genre comme ça. Là, vous avez genre le petit sac. Dans chaque chaussure, vous avez de la mousse, ça, tout ça, genre vraiment cool. Ensuite, cette petite paire de mocassins rouges qui font effet piton. J'ai bien effet, parce que c'est loin d'être du piton. Il y a des légères strass vraiment sur le tout. Bon, je suis pas trop strass, mais là, c'est pas choquant. C'est un 41. Je croise les voies pour qu'elle maille. Pour finir, on a celle-ci. Wouh ! Un 42. En fait, je pense que j'ai fait moite, moite niveau taille. Vous avez, donc, c'est une matière style néoprène, donc assez épaisse. Et vous avez les fleurs qui sont découpées comme ça. Faudra vraiment que j'essaye, parce que je les trouve jolies comme ça, mais j'ai peur que la semelle blanche soit un peu épaisse par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Donc voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Ça changera des fois où j'ai préventé tout ça en vite fait sur Snapchat ou sur Instastory, pour comme je disais, qu'il est éphémère. Vous auriez vu le bout, la fin, le machin. Là, si vous êtes courageux et que vous êtes restés jusqu'ici, jusqu'au bout de la vidéo, vous avez tout vu. Je vais faire des essayages. Je pense que c'est mieux de vous les présenter sur le blog, en lookbook. En tout cas, ça m'a permis de faire une première vidéo, de vous parler, de voir si ça vous plaît, si ma voix n'est pas trop insupportable. Non, faut que j'arrête. En tout cas, voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Allez, des bisous !